Bonjour à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur les abréviations et sur le lexique d'Epic 7. Et c'est vrai que pour les débutants j'utilise un lexique assez spécifique au jeu, du coup c'est pas forcément toujours facile de comprendre. Du coup je pense que ça peut être pas mal de faire une vidéo dessus pour que vous comprenez bien les termes que j'utilise sur Epic 7 et pour que vous puissiez communiquer davantage avec d'autres personnes de la communauté Epic 7. Et pour cela je vais m'appuyer d'un guide glossaire qui a été fait par les community managers d'Epic 7 et d'autres personnes qui les ont accompagnés. Du coup on va le passer en revue, je vais pas m'éterniser sur tous les termes qui vont être un peu trop spécifiques. Je vous ai souligné les thèmes les plus importants pour que vous puissiez bien suivre là où je vais parler et ce qui va être important à retenir. Si vous voulez regarder plus en détail le glossaire il sera directement dans la description de ma vidéo, vous pouvez aussi le trouver sur mon discord. Je vous conseille de le lire parce qu'il y a pas mal d'informations qui vont être intéressantes au début sur les mécaniques, sur comment fonctionnent certaines choses sur Epic 7 donc vraiment c'est plutôt pas mal de le regarder au début. Il y a pas mal d'informations intéressantes pour commencer Epic 7 donc n'hésitez pas à aller le regarder et sans plus tarder on va directement commencer avec les abréviations des héros. Pour les abréviations des héros en général ça va concerner les personnages soit qui vont avoir une évolution comme par exemple Raz ou Momo Renzi ou soit pour la version ML des personnages RGB de base. Donc en général pour les personnages ML, soit on va les appeler directement ML Seed, ML Tywin, ML Vildred par exemple. Donc ça c'est assez simple et c'est le nom un peu générique qu'on peut donner à tous les ML. Donc ça va être la version Dark et la version Light des versions RGB. Ou soit en général on va prendre leur nom et soit on va mettre les initiales de leur nom si c'est un nom assez long. Comme par exemple Angel of Light Angelica ça va être AOL en anglais. Ou soit on va directement prendre si c'est un nom assez court avec un adjectif. Donc par exemple Assassin Seed on va directement l'appeler Acid. Donc ça va être un peu les deux façons d'abréger les pseudos des personnages. Donc pour voir ici quelques exemples. Pour Seed Assassin on va l'appeler Acid. Donc en général ça va être le nom qui va être donné en anglais et on va garder le nom en anglais et ça va rarement être une abréviation du nom en français. Pour Coli Assassin on va l'appeler Acoli. Pour Auxiliar Lot on va l'appeler Alot. Par contre pour la version Ombre de l'Archidémon on va l'appeler Ameru ou Archidémon Mercedes. Parce que la Mercedes Feu qu'on a gratuitement quand on commence Epic Seven, elle va déjà avoir une version ML en 4 étoiles. Du coup ça peut porter à confusion et c'est pour ça qu'on distingue ML Mercedes et Archidémon Mercedes. Il faudra bien faire la distinction même si la ML 4 étoiles elle n'est pas du tout jouée. En général on va toujours parler de la ML 5 étoiles Archidémon Mercedes. Mais il faudra bien prendre en compte qu'il y a une différenciation entre les deux versions ML. Personnage très important au début, Angelic Momo Renzi qui est la version évoluée de Momo Renzi. On va l'appeler Momo. On peut l'appeler aussi Amomo mais en général c'est juste Momo qui est utilisé. Ah ouais on a vu que c'était Angelica de la Lumière. Dans les personnages célèbres alors on a aussi la version évoluée de Raz qu'on peut appeler Arras ou Raz tout simplement. Les deux conviennent. Ensuite au niveau des personnages célèbres on a Apocalypse Ravi qui est abrégé à Ravi souvent voire Apo. Pour Vildred Arby qui est un personnage très célèbre sur Epixemode on va l'appeler Arby tout simplement. Ensuite au niveau des gardiens donc le seul gardien qu'on va utiliser donc là c'est quand on a plusieurs âmes on peut utiliser ses âmes pour faire appel à un gardien. Donc en général le plus utilisé ça va être Arceus et souvent on l'appelle Arki donc c'est vraiment important de savoir qu'il s'appelle Arki parce que tout le monde veut utiliser Arki, personne n'appelle Arceus. Ensuite personnage qui est assez méta Karim Lame 200 elle va être abrégée en BBK donc ça je vous conseille aussi de le retenir parce que l'abréviation n'est pas forcément évidente. Ça n'a rien à voir avec le nom en français c'est plutôt en rapport avec le nom en anglais où ça va être Blood Blade Karim donc c'est pour ça qu'on l'appelle BBK. Ensuite Armin Pourpre son abrévisation va être Karmin c'est un personnage qui était plutôt joué avant maintenant elle n'est plus trop jouée. Cedom aussi dominé elle compétitrice qui est vraiment le personnage phare d'Epic 7 c'est celui qu'on a sur l'application quand on se connecte au jeu donc vraiment important de le savoir. Emel Charles qui est abrégé en clochard donc ça c'est un peu pareil c'est un personnage qui est assez fort en RTA. Zerato Champion qui est la version Emel de Zerato donc là vraiment pareil assez connu ça va être Serato. Dark Horvus qui est abrégé en DC. Les personnes qui utilisent Dorvus en utilisant généralement DC donc ça c'est important de le savoir. La version Emel de Bazar qui est abrégé en DJB ou DJ Bazar assez connu. Cecilia Dechu que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Soit elle va être abrégé en FCC ou soit on peut l'appeler FCC donc le début de Cecilia avec juste le F au début. Les deux se disent donc ça dépend de vous moi j'utilise FCC. Après c'est des personnages qui vont pas être très importants ou assez niche donc c'est pas très important au début mais c'est bien de les connaître. Ensuite Charlotte Jeunreine qui est la version Emel de Charlotte en général on l'appelle LQC parce que c'est Little Queen Charlotte en anglais. Pareil pour Crow L'Ultime Rider il est abrégé en LRK, Last Ride de Horcrow en anglais. Emel Kawerik qui est un personnage très populaire on peut l'appeler soit Emel Kawerik, soit Mawerik ou Emel Kek, ça dépend. En général Emel Kawerik les gens comprennent qui c'est. Pareil Syris Opératrice elle peut s'appeler de plusieurs façons. OPSIG, OPS, OPSIGRET, tout ça ça désigne Opérator Cigarette. Pareil pour la version Emel de Violet en général c'est Riolet. Donc là on va en V le V de Violet on va le remplacer par un R pour Eminent Violet en anglais. Céline pareil un peu le même type c'est la version Emel de Céline donc là on enlève le C et on le remplace par un S donc ça c'est un peu difficile à comprendre au début mais c'est assez simple une fois qu'on a compris. Ensuite Angelica Pêcheresse très importante, un R est très populaire on peut l'appeler les 60J soit Singelica parce que ça va être amelie entre Singful et Angelica pour la version anglaise ou soit Singe en anglais aussi je sais pas trop si ça s'utilise mais j'imagine que c'est surtout pour les anglophones. Izeria Tropical qui est Summertime Izeria en anglais elle va s'appeler Ciceria donc tout le monde utilise Ciceria ou SSI aussi en général elle peut être utilisée comme ça. Bellona Plage très populaire qui va être abrégée en SSB tout le monde l'appelle SSB en général c'est rare qu'on utilise Bellona Plage ou alors peut-être en vocal c'est possible mais sachez que SSB ça correspond à Bellona Plage la version illimitée de Bellona très bon personnage Tenebria Spectral aussi abrégé en S Tene donc c'est vrai que quand je le dis en vocal on n'entend pas forcément S Tene parce que je prononce assez vite mais ça signifie la version abrégée de Tene plus le S de Spectre ça donne S Tene donc ça c'est vraiment très important à savoir. Le Garde de Taranor qui est un personnage très intéressant il va être appelé soit Taranor God parce qu'il va être vraiment God tiers pour l'Abyss soit TG donc là c'est ses initiales c'est plutôt pratique Topmodel Uluka qui est abrégé en TML ou Tomoka donc un personnage qui est plutôt populaire parce que son skin est vraiment très beau et par contre il n'est pas très fort dans le jeu c'est un peu dommage mais le personnage est populaire. Tecrozee aussi qu'on peut abrégé en Trozee ou Tecrozee. Surin Tempest plus trop utilisé mais pareil elle est abrégée soit par Tsurine soit par Tessurine et enfin Observateur Shuri qui est abrégé par sa version anglaise par Watcher Shuri ou W Shuri ça ça dépend un petit peu de vous donc une fois qu'on a vu les héros bon ça c'est assez à savoir c'est assez intuitif une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait on va passer aux abréviations des artefacts et c'est là où ça va commencer à être assez difficile parce qu'il y a pas mal d'abréviations qui vont être importantes à connaître. Couronne de l'abîme on l'appellera toujours Abyssal Crown donc soit Abyssal soit Crown dans général mais Abyssal Crown tout le monde comprendra ce que c'est. Pour le livre ancien du Tetch Hell qui est l'artefact le plus important pour les mages soit on va l'appeler le Book soit on va l'appeler le Tetch Hell donc ça c'est vraiment important à connaître. Ensuite le Nectar de Rengar qui est très populaire ça va être l'artefact de SSB donc Bellona Plage on va l'appeler le Drink. En général tout le monde l'appelle le Drink il n'y a pas d'autre façon de l'appeler cet artefact donc très important à savoir. Limière dirigeante qui est l'artefact c'est limité de cerises très populaire sur les tireurs et notamment sur l'Indy. Il va s'appeler Guiding Light donc en général tout le monde va l'appeler comme ça. Vous pouvez l'abréger en GL mais en général on utilise Guiding Light donc sa version anglaise est très rarement en français. Ensuite Rêve Lame Lunaire qui est un personnage très important sur pas mal d'assassins qui va augmenter l'esquive de notre personnage donc c'est très utile sur beaucoup d'assassins. En général il va être abrégé par MLDB tout le monde va appeler ça MLDB et jamais la version en française donc ça signifie Moonlight Dream Blade en anglais c'est pour ça qu'il y a eu cette abréviation. Portrait des sauveurs qui a un très bon artefact issu de la collab Guilty Gear il va être abrégé en portrait donc assez facile à retenir et assez facile à comprendre. La folle de potions extraordinaire qui a un très bon artefact surtout sur ta marine il va être abrégé en fioles ou potions ou via le pot donc ça pareil assez intuitif on va pas s'attarder dessus. Preuve de vaillance très bon artefact notamment sur Apocalypse Ravier et sur Gepurgis en wyvern donc là en général on va l'appeler proof donc c'est rarement utilisé en prof je pense que c'est surtout pour la version anglaise mais quand on vous dit proof ou quand quelqu'un dit proof ça va être la preuve de vaillance qu'on peut acheter directement dans la boutique de guildes. Après on a quelques artefacts qui vont être faciles à mémoriser donc par exemple violon ça va être pour violon d'Elia qu'on peut avoir directement dans la salle du calvaire donc c'est assez intuitif et c'est pour ça que je l'ai pas mis en surlignée pareil pour d'autres artefacts. Et enfin Riena et Luciela qui est un artefact qui est pas mal utilisé sur Ran ou sur Pierrat qui va donner un extra turn quand on va effectuer un sort donc en général ça va être abrégé en RNL donc on va jamais appeler ça Rihanna ou autre on va appeler ça RNL donc ça c'est important à connaître ça va être un artefact plutôt pvp endgame. Ensuite on va passer aux mécaniques d'Epic 7 donc là il y a pas mal d'appréviations aussi donc notamment l'IA bon ça je pense que ça part à tout le monde ça va être l'intelligence artificielle de l'adversaire donc c'est notamment en gvg ou en arène donc ça va être de savoir comment va fonctionner l'adversaire quand ça va être une IA et pas un joueur qui va jouer à la place des personnages donc ça c'est une approvision assez connue dans d'autres milieux autres qu'Epic 7 donc on va pas s'attarder dessus. Ensuite pour les types d'attaque donc ça il y a pas mal de noms qui vont être utilisés en anglais donc ça c'est important de comprendre quand ça va être une single attaque ça va être une attaque qui va cibler seulement une personne dans les adversaires et à contrario une attaque en A ou E donc là ça va être une attaque de zone ça va cibler plusieurs adversaires à la fois donc par exemple Vildred avec son S3 il va taper plusieurs adversaires à la fois ça va être une attaque en A ou E par contre une single attaque ça va par exemple être le S1 de Montmorency qui va taper une seule cible ou Alexa ou Sigrette ça va être des personnages qui vont taper une seule cible donc elles auront que des single attaques. Ensuite au niveau des duels attaques donc là ça va être quand on va effectuer des attaques avec plusieurs personnages lors du même tour donc de base on a 5% de chance de faire une duel attaque quand on va effectuer avec un S1 une attaque sur un adversaire on va pouvoir effectuer un S1 avec un autre personnage de notre équipe mais il y a des attaques qui vont pouvoir effectuer une duel attaque donc par exemple comme le S2 de Raz il va effectuer une duel attaque avec un de ses alliés dans sa team. Counter attaque ça va être une contre attaque donc contre donc quand un allié va être tapé dans notre team on va pouvoir contrer l'adversaire donc soit avec un set de contre attaque ou soit avec les mécaniques du personnage donc par exemple Rem elle va pouvoir contre attaquer avec une de ses mécaniques tandis que le set counter va par exemple counter directement les adversaires avec son S1. Une fois qu'on a vu ça au niveau des buffs aussi ça va être très important donc les buffs ça va être les bonus qu'on va conférer à nos alliés donc par exemple le S3 de Montmorency va donner un buff immunité à un de ses alliés qu'elle va cibler avec son S3. Ensuite toujours au niveau des buffs donc on a le dispel donc ça ça va être quand on va vouloir enlever les bonus des adversaires donc c'est par exemple le cas avec le S1 de Raz il va pouvoir retirer un bonus à un adversaire avec son S1 donc il va pouvoir dispel en anglais. Ensuite au niveau des bonus on a le revive donc là ça va être quand une unité va mourir elle va pouvoir être ressuscité soit avec un bonus revive ou soit avec une réanimation sur un des sorts de nos alliés donc par exemple Rwena elle va apporter un bonus revive tandis que Ruel avec son S3 elle va pouvoir réanimer un allié dans notre team. Ensuite le skill nullifier donc ça ça va être très important ça va être l'annulation de compétences donc ça va annuler les dégâts quand on va se faire taper par un adversaire mais ça n'annulera pas les malus que l'attaque va nous porter donc par exemple en skill nullifier il y a Auel avec son passif qui va donner un skill nullifier à toute sa team mais il y a aussi par exemple FC6 donc Cecilia Dechu qui va donner un skill nullifier à toute sa team avec son S3. Ensuite au niveau des termes on a le cleanse donc ça ça va être la capacité d'un personnage à retirer les malus de sa team donc par exemple Momo Renzi elle a un cleanse avec son S2 et son S3. Emel Kaouiri qui a un cleanse qui va retirer tous les malus de tous les alliés avec son S3. Le CP ça va être quelque chose qui va concerner les équipements de nos personnages donc en français ça va être le PC donc ça va être des points qui vont être attribués en fonction des statistiques de notre personnage donc plus on va avoir de statistiques et plus le PC va augmenter et le but ça va être de viser le PC le plus haut possible alors c'est pas forcément vrai pour tous les héros ça va être plus facile d'avoir un PC élevé pour des personnages qui vont être DPS que pour des Tissers-Dame donc par exemple on voit que ma Sermia elle a 147 alors qu'un personnage Tissers-Dame qui a en plus de ça un meilleur équipement comme Emilia elle aura un PC seulement 218 donc c'est pas forcément très intéressant sur tous les héros mais c'est bon à savoir de quoi on parle je vous conseille de ne jamais vous fier à ça quand vous voulez monter vos héros parce que c'est pas très juste c'est plutôt à titre informatif mais il faudra jamais se fier au PC mais plutôt aux statistiques détaillées de chaque héros. Ensuite le CR push très important ça va être le combat readiness en anglais donc ça va être l'ordre d'initiative de notre équipe durant un combat. Certains héros peuvent grâce à leurs compétences soit améliorer le combat readiness de nos héros avec un CR push ou même de s'auto augmenter leur order au combat et à l'inverse un CR dépeuche ça va être des héros qui vont pouvoir diminuer l'ardeur au combat de l'adversaire. Je vous conseille de lire les différents paragraphes qui sont concernés à ça dans le glossaire parce que ça va pas être l'objet de la vidéo mais ça va être important de savoir comment ça fonctionne. Ensuite le debuff ça va être les malus qu'on va infliger aux ennemis donc là il y a toute une liste pareil si vous voulez plus d'informations dessus je vous conseille de regarder le glossaire pour avoir plus d'informations dessus mais ça va concerner les malus infligés à l'ennemi. Ensuite la provocation on va sûrement utiliser provoc dans mes vidéos ça va être une compétence qui va permettre de provoquer un ennemi et du coup il va forcément taper l'ennemi avec le plus d'HP dans la team ou directement l'ennemi qui a provoqué l'adversaire avec un de ses sorts. Ensuite l'effectiveness, l'efi ça va être l'efficacité donc la capacité à infliger des malus à l'adversaire. J'ai fait une vidéo directement consacrée à l'efficacité et la résistance d'effet donc je vous conseille de la regarder pour comprendre ça plus en détail. Et le R l'effect résistance ça va être notre capacité à résister aux bonus que vont infliger l'adversaire donc ça pareil il y a eu ma vidéo qui a été postée dessus. Le Gearscore ça va être intéressant pour comprendre si un équipement va être fort ou pas. En général ça va être intéressant de savoir si on a un Gearscore ou pas pour savoir si ça va être intéressant de reforge notre équipement parce qu'on aura des matériaux limités. Ensuite les HP ça va être les santé de notre personnage donc ça pareil c'est un terme qui est anglophone ça va être intéressant de connaître ce terme pour parler avec d'autres joueurs. Ensuite le level ça va être ou l'e-level ça va être le level de notre item. Ça peut être aussi utilisé pour le niveau des personnages, le niveau des équipements donc ça c'est plutôt intéressant c'est un terme assez global sur plusieurs jeux donc en général vous savez de quoi on parle. Ensuite on va directement passer à la RNG donc ça ça va être une partie aléatoire dans le jeu donc par exemple les chances d'infliger un malus, les chances d'esquiver une attaque donc ça il y a toute une partie RNG c'est un terme qui est utilisé dans pas mal de jeux donc si vous voulez plus d'informations j'ai fait une vidéo dessus donc qui concerne l'efficacité de la résistance et pareil il y a plusieurs paragraphes qui sont consacrés à ça dans Glosser donc je vous conseille de regarder plus en détail si vous voulez plus d'informations. Le SB Soul Burn donc ça ça va être très important tous les héros ont un Soul Burn qui va avoir des effets supplémentaires quand on va utiliser notre Soul Burn sur des sorts donc ça peut être augmenter les dégâts, augmenter le soin, faire un extracteur donc ça veut dire rejouer après avoir effectué une attaque donc ça c'est vraiment un terme très important et une mécanique très importante à connaître sur la Pix7. Ensuite SC ça va être Speciality Change donc là ça va améliorer des héros avec une évolution donc principalement des héros 3 étoiles donc par exemple pour Momorenci, pour Raz mais il y a aussi plein d'autres héros 3 étoiles qui vont pouvoir avoir une version évoluée donc ça c'est aussi important de connaître ce terme. Speed RNG donc ça ça va être l'ordre d'initiative dans le combat donc ça c'est pareil c'est la vitesse qui va être soumise à la RNG si vous voulez plus d'informations il y a des paragraphes qui vont être consacrés à ça d'Anglosser je vous conseille de le lire. Style donc ça c'est le terme anglais pour voler donc par exemple quand on va voler des malus c'est notamment le cas pour Limul qui est un personnage limité de Collab. Strip et Dispel donc ça ça va être un terme important à connaître c'est quand on va retirer les bonus de l'adversaire donc c'est par exemple le cas avec le S2 de Emel Kawerik mais aussi avec le S1 de Raz par exemple. Et enfin ensuite on va passer aux termes généraux d'Epic 7 à connaître. Donc les Charmes ça va être l'étalissement en anglais ce qui vont nous permettre d'améliorer soit des artefacts ou soit des équipements. Le Drop donc ça si vous avez joué à Dofus vous connaissez ça va être le butin qu'on va récupérer en formant des niveaux donc ça c'est assez intuitif c'est utilisé dans pas mal de jeux même aussi dans Warcraft. Les équipements on a pas mal d'abréviations donc par exemple ATK ou ATQ ça va être pour les attaques. Le CC ça va être pour les chances de coups critiques où ça peut être aussi être abrégé en crit donc là si vous connaissez Dofus vous connaissez déjà ce terme ou si vous connaissez d'autres gachas aussi. Le DCC ça va être pour les dégâts en coups critiques. La DEF pour la défense. L'EFI pour l'efficacité. Le R pour la résistance d'effet en anglais Effect Resist. IT ça va être pour le set coup mais c'est pas trop utilisé en général parce que c'est un set assez niche. En général il peut être aussi appelé le set efficacité parce qu'il apporte de l'efficacité finalement. Injury ça va être la blessure donc ça va réduire les HP max de l'adversaire. Res ça va être le set résistance. Revenge ça va être le set revanche. Et la speed ça va être le version anglais de vitesse donc en général utiliser soit pour le set vitesse soit pour la statistique elle-même la vitesse. Ensuite on va passer au free to play F2P ou pour les walls. Donc le free to play ça va être les personnes qui ne vont pas dépenser de sous dans Epic Seven ou dans les jeux en général. Alors que les walls ça va être des personnes qui vont dépenser de l'argent dans le jeu. Le farm. Farmer donc là ça va être un terme que j'utilise beaucoup. Ça va être faire des niveaux en boucle. Donc ça va être notamment utilisé avec des familiers. Donc quand on va vouloir farmer les chasses. Donc faire des chasses en boucle. Farmer les runes. Farmer l'aventure. Donc ça va être un terme très récurrent et très utilisé. Il est pas mal utilisé dans pas mal de jeux. Donc je pense que vous connaissez. Fouder et mob. Ça va être les personnages 2 étoiles qui vont nous permettre d'améliorer des fantasmas pour passer des personnages 5 étoiles à 6 étoiles à terme. Le gear, le stuff. Donc ça ça va être les équipements directement dans Epic Seven. Donc ça c'est assez intuitif. C'est les termes anglais. C'est utilisé dans pas mal de jeux. Le reforge. Ça va nous permettre d'améliorer les statistiques d'un équipement qu'on a déjà en plus 15. Donc principalement pour les équipements niveau 85 uniquement. Donc ça c'est un terme assez utilisé. Il faut savoir de quoi on parle. Donc ça sera plutôt pour le mid-game, end-game. De savoir ce que c'est. En enlis je vous conseille de pas trop l'utiliser si vous savez pas trop comment ça fonctionne. Parce que les ressources sont limitées. Ensuite les hunt. Ça va être les chasses en anglais. Donc la wyvern, le golem, benshee, azimanac et le kaïd. La meta. Donc ça c'est pas mal utilisé en PVP. Ça va être les héros qui sont populaires et qui vont être très forts à un moment donné sur Epic Seven. Donc la meta va évoluer au fur et à mesure qu'il y aura de nouveaux héros. Des hubs de certains héros. ou des nerfs de certains héros. Donc la meta va évoluer. Les ML 5 étoiles, Moonlight 5 étoiles, ça va être les héros les plus rares et les plus forts du jeu. Ils ont une version dark ou une version light. Voir les deux pour les ML 4 étoiles. Ensuite par rapport aux monnaies. Donc currency en anglais. On a le shop AP ou PA. Donc ça ça va être les points d'aventure qu'on a en formant l'aventure qui vont nous permettre d'acheter des catalyseurs. Les bookmarks. Très important. Ça va être l'estimer de la prophétie pour invoquer des héros soit dans la vocation de la prophétie ou soit directement dans les bannières avec un système de P.T. qu'on verra un peu plus tard. Les golds, ça va être l'or. Donc la version anglaise de l'or. Les leafs, ça va être les petites feuilles qui vont nous permettre d'acheter 80 d'énergie avec. Qu'on peut en avoir un peu de partout. Soit dans les événements, soit en répondant à des questionnaires ou soit quand on va regarder le live d'Epic Seven. Donc ça c'est assez facile d'en avoir et c'est très intéressant. Les skystone, les SS, ça va être la ressource bleue en haut à droite qu'on va avoir. Donc en français, ça va être les pierres à ciel qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Notamment de pouvoir invoquer directement des héros dans la prophétie ou sur des bannières. Ensuite, les pets, ça va être les fermiers qui vont nous permettre de répéter des niveaux et de nous donner des bonus quand on va vouloir farmer ou dans le salon. L'appétit, le système de P.T. Ça va être quand on va invoquer sur une bannière. On va pouvoir faire 120 invocations. Et la 120e invocation, ça va être l'appétit. Si on n'a pas eu le héros avant ses 120 invocations, on va être garanti d'avoir le RGB de la bannière. Pour les rotations mystiques, l'appétit se fera au bout de 200 invocations. Le 201e sera garanti d'avoir le ML 5 étoiles. Pool, ça va être quand on va vouloir invoquer sur une bannière. Le PVE, ça va être quand on va vouloir affronter des monstres. Alors que le PVP, ça va être quand on va vouloir affronter d'autres joueurs. RGB, très important sur Epic Seven, ça va être les personnages red, green et blue. Donc feu, glace et terre. Donc ça, c'est très important de le savoir en opposition avec les versions ML, qui sont en général des héros plus forts, dark ou light. Ensuite, les rolls, ça va être quand on va monter un item. On va avoir des rolls tous les plus 3 en équipement. Donc à 3, à 6, à 9. Ça va être la valeur d'augmentation des sous-stats d'un équipement. Ensuite, le S1, S2 et S3, ça va être très important. Ça va être les compétences de notre héros. Donc le skill 1, la compétence 1 de notre héros. Le S2, ça va être le skill 2, la compétence 2. Et le S3, ça va être le skill 3, donc la troisième attaque de notre héros. Enfin, on va terminer cette vidéo par les stratégies d'équipe. Donc là, c'est un vocabulaire que vous m'avez beaucoup demandé. Donc quand je dis aggro, ça va être des personnages qui vont être très agressifs. En général, ils ont beaucoup de vitesse. Ils vont essayer de faire des dégâts très rapidement, mais ils ne vont pas avoir beaucoup de surmobilité. Ils vont mourir très vite dans le combat. Donc le but, c'est de tuer l'adversaire très rapidement. A contrario, les briseurs, ça va être en général les combattants. Donc ça va être des héros qui vont avoir à la fois des capacités d'attaque et de défense qui sont assez élevées. Ils vont taper moins fort que les personnages agressifs en général, mais ils vont pouvoir durer plus longtemps dans le combat parce qu'ils auront pas mal de santé et de défense. En général, c'est des personnages qui vont taper en fonction de leur santé ou en fonction de leur défense, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être des personnages qui vont taper en fonction de leur attaque, mais qui vont quand même avoir des stades défensives. Comme par exemple, Little Queen Charlotte ou Landy. Les buffers, ça va être des personnages qui vont apporter des bonus à notre équipe. Les cleansers, en revanche, ça va être des personnages qui vont retirer les malus à notre équipe. Donc par exemple, Momo Renzi est un cleanser. La cleave, ça va être des personnages qui vont infliger de très lourds dégâts dès le début du combat. L'objectif, ça va être de finir le combat directement dans le premier tour et de jouer avant l'adversaire pour le tuer avant qu'il ait eu le temps de jouer. Ça demande des équipements qui sont très spécifiques et qui sont très durs à avoir. Donc ça va être plutôt un gameplay qui va être orienté mid-endgame. Le contrôle, ça va être des personnages spécialisés dans le fait d'infliger des malus. Donc par exemple, qui vont étourdir l'adversaire, le stun en anglais, le silence, l'empêcher de jouer, etc. Les debuffers, ça va être des héros qui vont retirer les malus à l'adversaire. Donc par exemple, comme Raz avec son S1. Les farmers, ça va être des personnages qui vont être utilisés pour farmer des niveaux en boucle. Donc par exemple, Vildred, c'est un très bon farmer pour l'aventure. Les healers, ça va être les isters d'âme qui vont pouvoir soigner nos personnages. Donc par exemple, comme Momorensi. Les compositions stall, ça va être l'inverse des compositions cleave. Ça va être des héros très résistants qui vont faire durer le combat le plus longtemps possible parce qu'ils vont tanker très longtemps et infliger des dégâts sur la durée. Les personnages tanki vont être utilisés dans les compositions stall. Ça va être des personnages qui vont avoir une très forte survivabilité sur la durée du combat. C'est par exemple des chevaliers comme F.C.S.I., des chevaliers comme Raz ou comme T.C.Rosé. Je pense que nous avons fait le tour de la plupart du vocabulaire sur Epic Seven. Si j'ai oublié des choses ou s'il y a des choses qui vous semblent très intéressantes à retenir, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. C'était Shuriken. J'espère que la vidéo vous a appris pas mal de choses sur les lexiques et sur les abréviations sur Epic Seven. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! C'est parti !